Olivier Véran est un membre du gouvernement que l'on ne présente plus. Lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, il était le ministre de la Santé avant de devenir le porte-parole du gouvernement pour le second. Invité de l'émission Face à Baba ce mardi 31 janvier, Olivier Véran a tenté de défendre la réforme des retraites. Celle-ci fait polémique depuis plusieurs semaines et ce sont quelques manifestations qui ont été organisées dans le pays. Sur le plateau de Cyril Hanouna, le porte-parole du gouvernement a fait face à de nombreux artisans venus témoigner de leur détresse face à la situation économique actuelle. Pris à partie, Olivier Véran n'a pas hésité à faire quelques confidences sur son premier métier. Si vous me challengez sur la pénibilité des boulots. Je n'ai exercé un, débute-t-il avant de toutefois préciser, alors on se fait railler parce qu'un tant que ministre, on n'a pas le droit d'en avoir un peu bavé quand on était plus jeune. Le porte-parole ajoute ensuite, je ne dis pas ça pour me plaindre mais j'étais zé de soignant en EHPAD, de nuit et j'ai touché du doigt ce quest un métier compliqué, très mal payé, pas reconnu socialement, assure Olivier Véran. Face aux artisans qui assurent ne plus vouloir travailler jusqu'à 64 ans, notamment lorsque leur métier est compliqué, Olivier Véran indique que le sien l'était également. Vous dormez sur le parking avant de rentrer chez vous parce que sinon, vous avez peur d'avoir un accident, explique-t-il. Ce n'est pas la première fois que le porte-parole fait des confidences sur sa jeunesse. Invité de l'émission C à vous il y a quelques jours, il avait évoqué cette réforme, confiant qu'il en avait aussi bavé avant d'arriver au gouvernement. J'ai déjà pris cet exemple mais moi, j'étais aide-soignant en EHPAD ou à l'hôpital. Je retournais les gens dans leur lit pour faire le change ou changer les draps, ça m'a brisé les reins en l'espace de deux ou trois ans, c'est-ce qu'il d'abord souvenu. Je n'ai gardé parfois des douleurs quand il ne fait pas beau. Et je n'ai fait cela que quelques années, avait-il poursuivi avant d'ajouter, une aide-soignante, aujourd'hui, elle doit pouvoir bénéficier d'un lève malade, il n'y a plus de raison d'aller se bousiller le dos. Durant la pandémie de Covid-19, lorsque les hôpitaux et les aides-soignants étaient au plus mal, Olivier Véran n'avait pas hésité à saluer leur courage. Olivier Véran, pourquoi un restaurateur s'en est-il pris à lui ? Olivier Véran n'oubliera pas son passage dans l'émission de Cyril Hanouna. Venu pour répondre aux questions des artisans mais aussi pour les rassurer, l'un d'entre eux n'a pas hésité à s'en prendre ouvertement à lui. Vous allez bien ? Vous êtes bien installé ? Mettez votre ceinture parce que ça va bouger, a commencé le restaurateur Stéphane Tourillon. Vous nous prenez tout. Je n'ai pas un euro, a-t-il poursuivi avant d'ajouter, si est-il vous le cancer de ce pays. Si vous aimiez vraiment la France vous travailleriez au SMIC M. Véran. Une affirmation qui a immédiatement fait réagir le principal concerné, je vois que vous êtes en colère et je ne critique pas les raisons de votre colère, a-t-il affirmé avant de tenter de calmer les choses, mais traiter de cancer je ne le ferai jamais même à mon pire ennemi, a conclu Olivier Véran. Un échange assez tendu. Un échange assez tendu. Ch评hursté! Un échange assez tendu. Sous-titrage ST' 501